Bonjour les cousettes, aujourd'hui je vous propose une petite vidéo pour apprendre à enfiler la machine à coudre et kaki de Toyota avec l'enfilé d'huile automatique car certaines me l'ont demandé sur le groupe ce matin, alors ce que je vais vous montrer est valable pour toutes les machines Toyota qui possèdent cet accessoire donc on y va c'est parti, je vais zoomer un peu la partie qui nous intéresse et on va rentrer dans le vif du sujet donc ma machine à coudre est déjà enfilée, si vous voulez en savoir plus à propos de l'enfilage de la machine à coudre je vous conseille une vidéo qui est sur ma chaîne Youtube qui s'appelle de mémoire si je ne me trompe pas, régler correctement sa machine à coudre si vous regardez cette vidéo sur Youtube, le lien apparaît en haut de votre écran, vous n'avez plus qu'à cliquer dessus donc moi j'ai enfilé ma machine à coudre avec un fil rouge pour vous permettre de le voir un peu mieux et la première étape déjà va consister à passer dans le crochet qui est ici donc certaines d'entre vous, je pense, peuvent avoir quelques difficultés au début c'est pour ça qu'ici il y a un petit schéma proposé sur votre machine à coudre en fait qui montre qu'il faut passer le fil dans un premier crochet devant puis un deuxième crochet derrière alors c'est une petite manip qu'il faut expérimenter quelques fois et puis ensuite ça se fait tout seul ça c'est spécifique aux machines à coudre Toyota, vous la retrouvez aussi sur toutes les autres machines de la marque donc ça je vais vous la montrer un peu en détail parce que même si vous n'avez pas l'enfile aiguille auto ça peut peut-être vous intéresser donc je viens avec mon fil et je viens ici, vous voyez il y a un crochet je suis désolée pour le gros plan de ma main, c'est pour vous montrer mieux hop, il y a un crochet, donc je passe dans le premier crochet, donc ça c'est le plus facile mais ensuite derrière je dois pivoter, j'ai un deuxième crochet qui me permet ensuite de ressortir le fil dans le trou ici donc si vous avez des difficultés, je vous conseille de regarder sur le côté de votre machine pour bien voir les crochets et une fois qu'on a compris où ils sont, ça se fait assez facilement bon bien entendu, là on est bien d'accord, j'ai allumé ma machine pour que vous ayez un peu de lumière et voir un peu ce que je vous raconte mais je vous déconseille de faire ces manipulations quand votre machine est allumée on sait jamais, appuyer sur la pédale c'est un peu vite arrivé donc une fois que j'ai passé mon fil ici, je vais pouvoir au choix soit passer comme d'habitude mon fil dans l'aiguille soit décider de me servir, et c'est le sujet du jour, de ce petit accessoire, l'enfil aiguille automatique donc comment ça se passe ? c'est un accessoire sur lequel je dois appuyer, mais si je lâche il remonte donc je vais travailler à deux mains, je vais avoir ma main droite qui va s'occuper du fil et ma main gauche qui va s'occuper de cet accessoire là donc je vais pousser un peu mon fil ce que je vais faire, là tout de suite, je vais appuyer sur mon accessoire et je vais le faire pivoter pour qu'il arrive en face de l'aiguille vérifiez bien qu'il est au bon niveau par rapport à votre aiguille si votre aiguille est trop basse, ça ne fonctionnera pas là le crochet qui se trouve ici doit ensuite arriver en face du chat de l'aiguille parce que c'est par là que le fil va passer donc ma main gauche elle est placée, vous voyez je maintiens et donc je pivote et je reste bien en face de l'aiguille avec ma main droite, je vais venir passer le fil sur le côté de l'extérieur ici vers l'intérieur en passant dans le petit crochet qui se trouve ici pour présenter le fil en face là du deuxième crochet et une fois que je l'ai présenté, je fais un petit mouvement de retour comme ceci et je dois sentir une tension donc quand ça c'est fait, si je sens bien la tension et que le fil ne ressort pas tout seul c'est bon, je donne un peu de mou dans ma main droite pour garder le fil dans cette position mais pas l'empêcher de coulisser au travers de l'aiguille et ensuite je vais travailler avec ma main gauche doucement, je vais faire pivoter toujours en appuyant sur mon outil hop, cette partie là pour que le fil traverse l'aiguille dès que je vois qu'il a traversé, je lâche mon fil et je lâche mon outil donc là c'est bon et ça me permet derrière de venir récupérer le fil qui vient de traverser l'aiguille et voilà, ma machine est enfilée alors ça peut vous paraître un peu long et fastidieux dit comme ça parce que j'ai bien tout détaillé mais je vous assure que ça fait gagner du temps je vais vous montrer maintenant comment j'enfile ma machine quand je ne vous raconte pas tout ce que je fais et vous allez voir que c'est assez rapide et voilà, c'est terminé hop, il suffit de s'est coincé là voilà j'espère que cette vidéo vous aidera dans vos prochains projets couture et vous aidera surtout à enfiler votre machine rapidement puisque ça tombe bien, il y a un petit outil qui est fait pour ça bonne couture les cousettes et à bientôt ! c'est parti ! c'est parti ! tu vois ? j'ai peur pas pour un petit outil je sais ça, que j'ai calme ça ou ça ? j'ai calme ça, j'ai calme ça c'est parti ! c'est parti !